Rouler à l'hydrogène, c'est rouler zéro émission. Découvrons ensemble une compagnie de taxis qui n'utilise que des véhicules à l'hydrogène. Bonjour Mathieu, ça fait maintenant 5 ans que tu t'es lancé dans le taxi à hydrogène en Ile-de-France. Tu peux nous présenter rapidement ta société ? La société que j'ai fondée en 2009 s'appelle la STEP, Société du Taxi Électrique Parisien. L'objectif de la STEP, c'était de trouver une solution pour que les taxis et les VTC puissent continuer à travailler, mais en arrêtant de polluer. De 2009 à 2014, on a essayé de le faire sans succès avec des véhicules électriques à batterie. En 2014, des constructeurs ont sorti des premiers véhicules de série comme celui-ci. On a pivoté sur l'hydrogène et on a pu lancer, quelques mois après, pendant la COP21, les 5 premiers taxis Hype, la première flotte de taxis à hydrogène. Et aujourd'hui, combien de taxis dans la flotte ? On en a aujourd'hui plus d'une centaine. On vise 600 véhicules avant la fin de cette année et ça n'est que la première étape. Effectivement, une flotte d'envergure. On est allé à la rencontre d'un de ces chauffeurs dans le cadre du salon Evolution qu'on a tenu au parc Floral en février dernier. Je te propose de l'écouter. On est donc dans un taxi qui roule à l'hydrogène. Vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne ? Oui, c'est une Toyota qui fonctionne avec une pile à combustible. C'est un véhicule zéro émission, propre, qui rejette des gouttelettes d'eau. Je fais le plein le matin, ça prend 5 minutes. Avec une autonomie de 400 km pour la journée. Donc là, effectivement, nous n'entendons pratiquement rien, si ce n'est les pneus sur la route. Voilà. Et comment réagissent les passagers quand ils montent dans un taxi à hydrogène ? Les passagers sont enthousiastes. Ils posent des questions. Ils sont ravis de rouler dans une technologie moderne et du futur. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ta réaction à cette vidéo ? Les chauffeurs Hype, ce sont de bons ambassadeurs de la technologie hydrogène. De très bons ambassadeurs. Et on a bien vu, le chauffeur l'a dit, il n'y a pas de contraintes liées à la recharge. On recharge en quelques minutes et on a tout de suite une autonomie équivalente à celle d'un véhicule classique, d'un véhicule thermique. Et le deuxième élément, c'est ce qu'il a mentionné, c'est ce qu'attendent les clients. Les clients veulent maintenant pouvoir voyager dans des taxis qui ne pollueront plus. Très bien. Il y a des partenariats mis en place ? Quand on a lancé Hype, on l'a fait en partenariat avec Air Liquide et avec lequel on avait déployé, dès décembre 2015, la première station Place de l'Anne-Bas. Aujourd'hui, on opère sur quatre stations, dont deux stations aux aéroports. Et on va déployer, dans le cadre d'une nouvelle société qu'on a créée qui s'appelle iCetco, deux nouvelles stations d'ici la fin de l'année, dont une avec le soutien de la ville de Paris qui sera située à Porte de Saint-Cloud. La suite, c'est d'être capable de proposer cette solution à tous les taxis parisiens, sans qu'ils aient besoin d'être salariés chez STEP, mais de leur proposer en tant qu'indépendants de passer à l'hydrogène. Donc de belles perspectives à venir encore. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup Stéphanie. A bientôt.